Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le clash qui vient de reprendre entre Maëva et Angèle, la nouvelle chérie de Greg. Tout est parti d'un question-réponse qu'a fait Maëva hier sur Instagram. Alors qu'on lui demandait si elle a vraiment aimé Greg, elle a répondu qu'elle aimerait toujours et que c'était son double. Une réponse que n'a évidemment pas apprécié Angèle, la chérie de Greg, depuis le tournage des Marseillais contre le reste du monde. Ce matin, elle a donc glissé un tacle à Maëva. Regardez. Et ça repart sur une omelette. Bon là je me suis fait kiffer, j'ai mis une blinde de fromage, il y a plus de fromage que d'oeufs. C'est parti les oeufs. Bébé ! Genre c'est moi qui ai foutu le bordel là. Ben oui, c'est fait ses oeufs, ses steffes, ses... Alors la poêle que j'ai utilisée, elle est dans les yeux. Ok ? Et la plaque, montre la plaque. Donc euh... Montre la plaque, attends la plaque. Viens, on va voir la plaque. On va voir la plaque. Et ça c'est venu par magie, ça ? Ça c'est... Ça c'est cliqué par magie, ça ? Ça c'est... Allez, je suis donné mon bébé. Tu vas apprendre à faire du ménage et tout, c'est pas... Allez, oui, mais tu vas apprendre à faire du ménage. Toi aussi, c'est 50-50. Et moi je nettoie tout ce que je fais chez lui. Ok d'accord, ça marche. Ça marche mon double. Je suis ton double, non ? Tu es ma doublette. Pas mon double, tu es ma doublette. Apparemment c'est à la mode en ce moment, que tu sois le double des gens. Suite à ça, Maéva a été très énervée contre Angèle, qui serait selon elle jalouse. Cette dernière lui a ensuite répondu, et ça fait très très mal. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car Angèle balance notamment une info-choc sur le dernier copain de Maéva, et vous n'êtes pas prêts. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, et dites-nous en commentaire qui vous soutenez. Mes amours, vous savez ce qui me fait trop rire ? Tellement je vais aller me faire un deuxième café. Je vais reprendre mon verre pour ne pas gaspiller. Je ne sais pas où il est. J'ai dû me mettre dans la cuisine. C'est la jalousie. Non mais c'est une maladie. Je vous jure. Genre vraiment, si il y a un médecin qui m'entend, genre il faudrait que vous préparez des médicaments contre la jalousie. Parce que c'est trop puissant. Ce n'est pas normal d'être jaloux comme ça. Et moi je ne suis jalouse de personne. Je suis heureuse pour tout le monde. Je veux dire que je n'en vis personne. Je suis bien dans ma vie. Je suis heureuse dans ma vie. Il faut arrêter votre jalousie. Il faut arrêter parce que là, vous n'allez plus dormir la nuit. Oui, ça doit être dur pour vous de penser à une personne qui n'est pas votre mec avant de dormir. Je vous jure, ça doit rêver de moi. Ça doit faire des cauchemars de moi. Genre se réveiller, avoir la boule au ventre et tout. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon fils ? Je suis contente. J'ai reçu mon maillot de la nouvelle collection. Trop bon. Mais voilà, la jalousie, c'est aigu. Genre, vraiment. J'espère que... Déjà, trouver un remède contre le corona. Et ensuite, s'il vous plaît, s'il y a des médecins qui me suivent, trouver un remède pour la jalousie. Parce que c'est super puissant. C'est-à-dire que des gens, par jalousie, doivent être malheureux dans leur vie. Ils ne doivent pas être heureux. Mais ce n'est pas normal. Je vous jure, je suis choquée. Genre, je suis outrée. Outrée, vraiment. C'est puissant, c'est... Oh ! La Easter, frère. Mais vraiment, la Easter. Bref. Vraiment. Entre la jalousie et entre les gens de aigri, les gens qui ramènent de la négativité dans vos usines, ça y est. Ça y est, moi, j'en peux plus. Moi, je fais un retri dans ma vie. Genre, je fais toute la négativité. Parce que moi, je suis une personne... Je mets du lait. Moi, j'adore le café au lait. Je suis une personne. Je crois beaucoup au karma. Et genre, pour moi, quand tu es négatif, quand toi-même, tu es négatif, tu ne projettes que de la négativité dans ta vie. Alors que quand tu es positif, tu n'as que des trucs positifs et tu ne projettes que de la positivité. Du coup, c'est important d'être heureux. C'est important d'être positif. C'est important de ne pas être jaloux. Parce que sinon, tu es malheureux, tu es triste dans ta vie et tu as une vie de merde. Tu as beau tout avoir, mais si tu es jaloux, si tu as de la négativité dans ta vie, je vous jure, vous n'êtes pas heureux. Bref, je trinque avec mon café à toutes les jalouses de France qui me jalousent. Moi, je suis trop bien dans ma vie. Je ne jalouse personne. Et je suis positive dans ma vie et je ne veux que de la positivité. Et tous les gens négatifs, j'alloue, je les barre de ma vie. Vraiment, je n'en veux pas. Voilà. Je vous jure, mes amours, vous devrez lire, parce que moi, j'en ai lu des livres comme ça, des livres sur la positivité. Et vraiment, la loi de l'attraction, la loi du karma, moi, j'y crois. Vous savez, tous les gens qui sont tout le temps de mauvaise humeur, qui sont aigris, eh bien, ils ne sont pas heureux dans leur vie. En fait, quand vous êtes heureux, quand vous pensez positif, quand vous voyez du bien partout, quand vous ne voyez pas le mal partout, eh bien, eh bien, vous êtes heureux, vraiment, et soyez comme ça. Alors, si moi, je dois consulter pour la jalousie, je pense qu'il faudrait peut-être aussi sérieusement consulter pour les personnes qui pensent qu'elles sont tout le temps au centre des attentions, qui pensent que tout le monde est jaloux d'elle, alors que pas du tout, en fait. Ça fait juste, je ne sais pas, peut-être la sixième fois qu'elle lance des pics, etc. Bon, quand elle dit que Greg, c'est son double, j'ai envie de rigoler, parce qu'à chaque fois qu'elle a l'occasion de se foutre de sa gueule, de l'humilier. Même encore au barbecue de chez Jess, elle s'est encore foutue de sa gueule, de son clip, etc. Et après, elle dit sur les réseaux que c'est son double pour faire plaisir à tous ses petits cons de fans. Au bout d'un moment, la mythomanie n'est jamais finie, je crois. Donc, si tu n'as pas envie qu'on te réponde au bout de la dixième fois, ce n'est pas non plus comme si c'était la première fois qu'elle parlait de Greg ou de moi, en fait, tu ne nous calcules pas. Tu nous fous la paix, tout simplement, parce que nous, on ne demande que ça. Simplement. Et arrête de t'inventer une vie à dire que c'est ton double alors que c'est faux, que tu t'es toujours foutu de sa gueule. Voilà. Donc, au bout d'un moment, il faut... Sur ce, moi, les gars, je vais profiter de ma journée, je vais aller bronzer et je ne parlerai plus de la sorcière parce qu'elle n'attend que ça. À un moment donné, il faut arrêter de naïf. Qu'elle mette ça sur les réseaux, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'on répond comme ça, elle est contente, comme ça, elle peut dire qu'on est jaloux d'elle, etc. Enfin, c'est... À un moment donné, stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501